Il y a d'abord les produits de consommation, comme ces superbes macassins, mais nous allons prendre notre pied avec les produits mathématiques. Un produit est nul, si et seulement si, un des facteurs est nul, ou bien le premier facteur 4x plus 8 égale 0, ou bien l'autre facteur est nul, c'est-à-dire x moins 3 égale 0. Cette équation se résout, 4x égale moins 8, x égale moins 2, et l'autre x égale 3. Du coup, cette équation admet comme solution les nombres 3 et moins 2. Mais qu'est-ce qui se passe si on avait développé ce produit ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on somme. Transformons ce produit dans une somme. Vous connaissez bien sûr la double distributivité. Vous avez 3 secondes pour développer ça. 4x carré moins 12x plus 8x moins 24 égale 0. Réduisons les termes moins 12x plus 8x. Et ce qui nous donne 4x carré moins 4x moins 24 égale 0. Divisons par 4 les deux membres. x carré moins x moins 6 égale 0. Un élève de troisième m'a proposé de faire ça. Passer donc le 6 dans l'autre membre, comme dans les équations du premier degré. Et puis, diviser par x les deux membres. Alors, combien ça fait ? Tout le monde sait. x carré divisé par x, ça fait x. x divisé par x, ça fait 1. Et 6 divisé par x, 6 sur x. Et voilà, l'impasse. Notre jolie équation produit nul est devenue cette équation. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va associer à un membre de gauche la fonction f de x égale x moins 1. Membre de droite, la fonction g de x égale 6 sur x. Et on va faire varier x pour trouver quelle est la valeur de x pour laquelle ces deux membres sont égaux. Autrement dit, quelle est la valeur de x pour laquelle f de x égale g de x. Niveau second. Notre ami Géogébra va nous aider. f de x égale x moins 1. La droite représentative de cette fonction affine. g de x égale 6 sur x. Représentation graphique. Une super hyperbole à deux branches. Un peu de couleur, s'il vous plaît. Propriété. couleurs en l'air. Le rouge. Et pour l'hyperbole, le bleu. Rouge, bleu, blanc. Ça nous rappelle quelque chose. Où est-ce que ces deux courbes, la courbe bleue et la courbe rouge, se coupent ? Elles se coupent ici et ici. On va voir ici. Intersection entre deux objets. Cet objet-là et celui-là. Le point A de coordonnées 3 et 2. Donc, l'abscisse c'est 3. C'était assez évident vu les nombres simples qu'on a choisis. Et pour l'autre morceau de courbe, là et là, le point B. Le coordonnées moins 2 et 3. Moins 2 et moins 3. L'abscisse de A c'est 3. L'abscisse de B c'est moins 2. Et voilà les solutions de notre équation. 3 et moins 2. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'appuie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes, tous les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à moi. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Gromm, en France. Je m'aime, je m'aime. C'est comme ça qu'on s'aime. Sous-titrage ST' 501